C'est une expérience graphique unique à laquelle je vous convie aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau page à page consacré à Doctor Strange Fall Sunrise de Trademore chez Panini Comics. Trademore, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, mais vous allez le connaître. C'est un artiste fabuleux qui fait partie des très grands et qui laissera à tout jamais son empreinte dans l'histoire des comics. On l'a vu arriver il y a quelques années sur la série Luther Throde chez Delcourt et depuis, c'est une ascension fulgurante et à chaque nouveau projet, il régale. C'est un peu comme ces artistes fabuleux comme Daniel Warren Johnson ou Sean Murphy, des auteurs qui sont au-dessus de la mêlée, qui ont un univers graphique et qui, à chaque nouveau projet, nous en mettent plein les yeux. Il a évidemment fait Luther Throde, sa série absolument fabuleux chez Image Comics et chez Delcourt en France, une série absolument incroyable, violente, bourrine et avec des personnages et un sens de la narration absolument fabuleux. Je vous invite vraiment à découvrir cette série si vous ne la connaissez pas. Il a fait chez Marvel plusieurs projets. C'est lui qui avait lancé, vous savez, le Ghost Rider en voiture à l'époque avec son style absolument incroyable et puis récemment, il a fait le Silver Surfer Black avec Donny Cates. Donc, il est coutumier du fait, il est habitué aux projets spéciaux. Ce n'est pas un dessinateur que vous verrez sur une série au long cours. Il fait des séries courtes, des projets absolument incroyables et à chaque fois, il évolue, il se renouvelle, il se réinvente et il propose des choses intéressantes. Regardez juste cette couverture de Docteur Strange, elle n'est pas commune, ce n'est pas du dessin mainstream, on est loin des archétypes des années 90 et on est même loin des archétypes des années 2000, 2010, 2020. C'est difficile de qualifier son dessin, c'est unique et c'est tout simplement fabuleux. Je ne suis pas le plus grand fan de la Terre du Docteur Strange, je l'ai déjà dit 100 fois. Docteur Strange, pendant toute mon enfance, quand j'ai grandi avec les X-Men, avec Spider-Man, c'était un peu le Docteur Strange, c'était un second couteau, un personnage qui apparaissait de temps en temps, donc un peu mystérieux pour moi, qui n'avait pas sa série régulière et donc je n'ai pas grandi avec lui, je n'ai pas d'affect particulier pour ce personnage. Depuis, son statut a changé parce qu'il est devenu une méga star au cinéma avec deux films qui ont cartonné et puis des apparitions dans Spider-Man, dans Docteur Strange, dans quantité de films et productions Marvel. Docteur Strange est devenu un personnage que tout le monde connaît et donc on lui confie des projets particuliers, des projets prestigieux comme celui-là. Nous allons tout de suite rentrer dans le cœur du réacteur. Là, ils ont mis en noir et blanc. C'est d'abord, je voulais vous signaler, c'est la très belle collection prestige de chez Panini, Panini, couverture en dur avec ce dos toilé superbe qui met en valeur les dessins et qui est un format qui est réservé aux très, très beaux projets, aux projets un peu spéciaux, aux projets un peu fabuleux. Au scénario Cetradmoor, au dessin Cetradmoor avec Jensen Ekwold qui fait des dessins additionnels en page 2, nous verrons tout à l'heure. Et aux couleurs, c'est Iser Moore, c'est Madame Moore à la ville. Ils travaillent en couple et ils font des merveilles. Macma à la traduction et donc tous les gens qui ont participé. Donc c'est une mini-série aux États-Unis, c'est sorti sous forme de différents floppy et ça arrive donc en France en album directement et en grand format pour mettre en valeur le travail de son auteur. On y découvre un docteur strange qui se réveille dans un monde absolument fabuleux. En fait, cette couverture, elle met vraiment dans l'ambiance parce que... Enfin, cette couverture, cette double page, pardon. Cette ouverture met dans l'ambiance parce qu'on est sur quelque chose d'étonnant avec une palette de couleurs, d'une richesse folle et des aplats de couleurs sublimissimes avec ces compositions graphiques qu'on va retrouver dans tout l'album. C'est tout simplement exceptionnel. Honnêtement, on ne peut pas rester indifférent face au temps de beauté. C'est un tableau, c'est superbe, c'est sublime et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. On ne voit presque pas les traits, si vous voulez, c'est-à-dire que la couleur englobe le dessin. En fait, il faudrait que je vois un making-of parce que je ne sais pas comment il a travaillé, mais c'est tout simplement quelque chose d'étonnant et incroyable. Et en fait, chaque page et chaque double page va nous emmener dans ce voyage à la fois mystique et fabuleux du Dr. Strange dans cette aventure inédite qui est avant tout le prétexte pour nous en mettre plein la vue à chaque détour, de chaque case. Vous pouvez admirer chaque panel, vous pouvez admirer chaque page ou double page. Et vous allez plonger dans ces univers, dans ce dynamisme et dans cette richesse graphique, alliage parfait entre un dessin tout en douceur et de couleurs parfaitement choisies et parfaitement appliquées. Je trouve ça tout simplement sidérant, hypnotique, fabuleux, merveilleux, incroyablement beau. Il n'y a pas de mot pour vous dire à quel point c'est envoûtant, à quel point c'est captivant et à quel point on est séduit par ces pages qui méritent évidemment un coup d'œil. Vous voyez, là, on change de tonalité quand on change de décor. Chaque univers est son propre tableau et on y découvre véritablement un voyage, un voyage dans l'esprit, dans le monde et dans les univers de Dr. Strange. Un personnage évidemment qui peut passer à travers des portails, qui peut passer à travers des réalités et qui peut évidemment biaiser tout ça et nous envoûter dans des mondes fabuleux. Regardez cette double splash qui est tout simplement exceptionnelle. la composition, le souci du détail, le cadrage, le storytelling, le découpage. Tout est merveille, tout est beauté. Et c'est simplement, je ne sais pas combien de temps il a passé là-dessus, mais c'est un projet qui mérite évidemment le plus beau des écrins. Et ce livre en est un, c'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien à rajouter. Il faut juste regarder, il faut juste admirer, il faut juste être envoûté par ces pages magnifiques et par ces incroyables compositions et ces univers qui nous font voyager. Le comics, c'est un peu un blockbuster avec un budget illimité. C'est-à-dire que c'est ça le prof de la bande dessinée. C'est que Trademour, il est scénariste, il est réalisateur, il est chef opérateur, il est tout à la fois. Et il n'y a que dans la BD qu'on peut faire ce type de voyage. C'est des bandes dessinées qui nous rappellent évidemment le talon d'artistes comme Druillet, évidemment d'artistes comme Moebus, comme Jeff Darrow. Il est entré à pieds joints dans la cour des grands Trademours avec ce projet parce que vous ne pouvez pas rester indifférent devant un tel récit et devant autant de beauté. Regardez, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est chouette, regardez comme c'est exceptionnel, regardez comme c'est d'une richesse folle, comme c'est d'un détail et d'une incroyable perfection. Voilà, on se régale de chaque page, on se régale évidemment de toute cette imagerie qui, je le pense, et je pense que je ne suis pas le seul parce que je n'invente pas ces choses-là, vont du côté du créateur de Doctor Strange. C'est un hommage flamboyant au génie et au talent de Steve Ditko, le regretté Steve Ditko, qui, vous le savez, a créé pour Marvel le personnage du Doctor Strange, qui a accompagné sa destinée pendant de longs mois et qui a pris du recul parce qu'après avoir créé Spider-Man et le Doctor Strange, il a quitté les comics mainstream parce qu'il a compris que le système allait l'écraser, que ses personnages allaient devenir des figurines et autre chose et qu'il ne toucherait jamais le fruit de son travail. Et il s'est éloigné de tout ça. Et quand on regarde les pages et le travail de Ditko pendant ces années, c'est ce côté psychédélique et ce côté absolument incroyable, très 70s pour le coup, on se rend compte à quel point il a influencé à Trademur et Trademur n'a pas copié-collé du tout parce que ce n'est pas du tout le dessin de Ditko, clairement. Il ne l'a pas copié, mais il l'a fait grandir et il lui a apporté le plus beau des hommages. Vraiment, regardez comme c'est chouette, regardez comme c'est beau, regardez comme graphiquement c'est riche et fascinant. Je ne me lasse pas, je l'ai feuilleté plusieurs fois, je l'ai lu. Je suis complètement sous le charme. C'est un des plus beaux livres de l'année. L'année commence très très fort. Et vraiment, il va être entre toutes les mains parce que je pense que si vous aimez le 9e art, si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez les jolis ogets, les beaux livres, le talent des auteurs, je pense que vous serez séduits par cet incroyable travail parce que Trademore vient de signer quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, il rentre à tout jamais dans la cour des grands avec ce projet. On parlait de Daniel Warren Johnson tout à l'heure, il a signé une variante cover du numéro 1. On a Ron Lim, évidemment, dont le dessin est associé, bien sûr, au Dr Strange qui a fait une couverture. David Mack, un autre peintre magnifique qui a fait cette couverture. Peach Momoko qui est aussi une des nouvelles sensations chez Marvel qui propose aussi quelque chose de très différent. Yann Bertram, James Harren, Chris Anka qui aussi a des univers un petit peu similaires et qui pourraient prendre ce type de voix graphique. Paulina Ganucho, que je ne connaissais pas, mais c'est très joli. Chase Conley, ils sont allés chercher des artistes très très différents. Et voilà pour cet album magnifiquement édité. L'intégralité de la mini-série Fall Sunrise de Dr Strange se retrouve pour notre plus grand plaisir et notre plus grand bonheur dans un album incroyablement beau, incroyablement maîtrisé, incroyablement sublime. Vraiment, ne ratez pas Dr Strange Fall Sunrise. C'est la claque de ce début d'année chez Marvel et Panini Comics. C'est tout simplement une beauté sans limite. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Merci beaucoup et réservez-lui le meilleur écueil. Et j'espère que ces quelques pages vous auront donné envie de le prendre en main et de le ramener chez vous et de le lire. Parce que ces vidéos sont faites pour ça, pour vous faire découvrir les albums et les partager ensemble quand ils sont magnifiques. Merci. Merci.